Musique Donc on avait vu, même si quelqu'un fait du mal à son ami, mais tant qu'il y a de l'amour entre eux, de l'amitié, alors il n'y a pas de réaction qui va faire honte à son prochain. Musique Donc on a vu que cette honte, c'est quoi ? C'est la orla du cœur, c'est ce qui casse le cœur. Musique Donc c'est le principe des tables qui sont cassées. Donc qu'est-ce qu'on définit par un cœur ? Un cœur qui a une orla, c'est-à-dire un cœur qui a un prépuce, c'est-à-dire un cœur qui ne peut pas ressentir la vérité dans le monde parce qu'il est brisé. C'est comme les tables qui sont brisées. Alors du moment où les tables sont brisées, il n'y a plus de possibilité d'avoir une connexion avec la Torah puisque les tables de la loi, elles ont été brisées. Donc quand le cœur de quelqu'un est brisé, ça veut dire qu'il est brisé, ça veut dire qu'il a une orla, il en a un prépuce, il a quelque chose sur le cœur qui l'empêche de sentir la vérité. Comment vous pouvez, comment les gens peuvent vivre sans se rendre compte qu'il y a Hachem dans le monde ? Comment les gens peuvent vivre sans se rendre compte qu'un jour ils vont aller dans un trou et qu'il faut se préparer à ce moment-là, il y a des choses à faire qui peuvent arranger la situation ? Comment quelqu'un peut passer à côté des choses tellement évidentes ? C'est tellement évident que quelqu'un va mourir. C'est la chose la plus évidente qu'il y a dans le monde. La chose la plus sûre qu'il y a dans le monde, c'est que quelqu'un va mourir. Il n'y a pas plus sûr que ça. Et pourtant, c'est la chose la plus cachée de la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que pour déduire ça, il faut avoir un cœur qui soit libéré, un cœur qui ressente la vérité, qui puisse ressentir la vérité. Tant que quelqu'un a son cœur avec un prépuce, c'est-à-dire qu'il a son cœur qui est enfoui dans un emballage qui l'empêche de ressentir les choses, alors il y a des choses évidentes, les choses les plus évidentes même, il ne va pas les ressentir. Et s'il ne ressent pas les choses les plus évidentes, comme vous voulez qu'il déduise qu'il y a Hachem dans le monde, et encore moins, comment il va déduire qu'il doit se préparer à quelque chose, il est concerné par quelque chose. Il ne peut pas rentrer en communication avec Hachem. Alors maintenant, on dit la réparation de ça, de ce problème-là, quand le cœur a un prépuce, c'est d'attacher le vav avec le yud. On a dit le vav, c'est le cœur. Le vav, c'est le principe de la continuité de la vérité, c'est-à-dire son application dans le vécu. Et ça, il faut l'attacher avec le yud. Qu'est-ce que c'est le yud ? C'est la prina de tzadik, c'est-à-dire le principe du tzadik. Le principe du tzadik, c'est le yud. C'est-à-dire le tzadik, c'est le tzadik en général, c'est-à-dire le tzadik yesodolam, c'est-à-dire le tzadik de la génération qui s'appelle la base du monde. Lui, il a choisi de résider dans cet endroit-là qui s'appelle le yesod de Hatzilut, c'est-à-dire dans l'endroit le plus élevé, là où se trouve le chesed d'Hachem. Mais pour la plupart des gens, c'est-à-dire pour la plupart, comme on dit, pour le commun des mortels, lui, soit il va s'attacher au tzadik, soit il va s'attacher à son point dans lequel il est tzadik, c'est-à-dire il est idéaliste, un point dans lequel il n'a pas été vendu, un point dans lequel il n'a pas été sous-doyé par ce monde. Alors chacun, il a un point comme ça. Il y a un point, vous ne pouvez pas, vous avez des gens, par exemple, que si c'est par exemple l'anniversaire de leurs parents ou quelque chose, eh bien ils n'iront nulle part et ils vont faire des efforts énormes pour être présents à ce moment-là. Alors que quelqu'un d'autre, il se contentera de téléphoner ou le dira un jour avant, un jour après, ce n'est pas important. Mais il y a des gens pour qui il y a des choses qui sont très, très importantes, c'est-à-dire ça a une importance énorme. Il y a des gens pour qui des choses, ils peuvent mettre leur vie en danger pour ça, ils peuvent donner leur vie pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est un point dans lequel ils sont tzadik. Maintenant, si quelqu'un, il n'est pas tzadik sur un point, alors il doit faire attention de ne pas prendre de responsabilité par rapport à Oum Yisraël ou à sa famille ou autre, dans des choses dans lesquelles ce n'est pas un idéaliste. On ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas des idéalistes, parce que quand un dirigeant n'est pas idéaliste, alors ça veut dire qu'il est vendu à certaines choses. Et donc automatiquement, il va réagir par rapport à des besoins de considération qui ne sont pas la considération véritable de ce poste-là. Quand quelqu'un est un père de famille, il doit être tzadik par rapport à sa femme ou ses enfants, c'est ça qui doit motiver sa vie et ses choix. Quand quelqu'un est dans un gouvernement, il doit faire attention au peuple, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, le peuple, comment il faut considérer le peuple. Ça, c'est dans un point dans lequel il est tzadik. Alors maintenant, si quelqu'un n'a pas trouvé ce point-là en lui de tzadik, alors l'attachement au tzadik aussi, ça va lui permettre de révéler le point de tzadik qu'il a en lui. Chacun a un point dans lequel il est tzadik, c'est-à-dire un point dans lequel il a affaire directement au créateur qui lui a donné certaines capacités, certains moyens pour réaliser des choses dans sa vie. Donc ce point-là, ça va lui renseigner sur ce qu'il doit faire, dans le point dans lequel il excelle. Il excelle pas dans ce qu'il excelle, c'est pas dans le sport ou autre, qu'il excelle dans l'idéal, c'est-à-dire un point sur lequel c'est vraiment un idéaliste. Alors ce point-là, en général, c'est le point sur lequel il va pouvoir faire des choses dans sa vie avec ce point-là. Et le reste, après, ce sont des choses qui accompagnent. Donc maintenant, ça, c'est vital. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'a pas ça, alors son cœur, il ne peut pas ressentir la présence d'Hachem. Quelqu'un, il ne peut ressentir la présence d'Hachem que par rapport au point qui est son point extrême d'alliance avec l'infini. Chacun a un point extrême d'alliance. C'est-à-dire des choses qu'il ne fera pas. Il y a des gens, par exemple, jamais ils ne mangeront pas kachère, ou jamais ils se retrouveront sans shabbat, ou jamais ils feront honte à quelqu'un, ou jamais ils vont mentir, ou jamais ils ne vont pas tenir leurs paroles. Il y a des points sur lesquels il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire des points sur lesquels il n'y a pas de... Sur ça, on ne discute pas. Il y a des gens qui... Il y a des points dans lesquels ils ont... Alors ce point, il est tzadik. Et ce point-là, c'est lui qui va alimenter son cœur. C'est lui qui va donner à son cœur la possibilité de ressentir la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, il faut savoir toujours que, même si je n'ai pas trouvé en moi le point de tzadik, alors Rabbi nous dit, dans la communication avec Hachem, il va développer ce point-là, et par la soumission au tzadik, et aussi en discutant avec son ami. Parce que maintenant, dans la sphira de Yesod, du monde de Hatzilud, de l'émanation, c'est-à-dire dans le tzadik Yesod Olam, là-bas, il y a la lumière du chesed, la lumière de la miséricorde, de la bonté d'Hachem, qui est restée dans cet endroit-là. Là-bas, il y a l'amour, c'est-à-dire, il y a l'amour, l'amour dans lequel, comme on dit, il n'y a pas de raison, c'est l'amour, ce n'est pas la raison. Je vous ai dit plusieurs fois, quand quelqu'un veut se marier par un mariage d'amour, vous ne pouvez pas le raisonner. Vous ne pouvez pas lui dire, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas gagner ta vie, ça ne sert à rien, parce que lui, il est alimenté maintenant par la lumière du chesed. Maintenant, il n'est pas dans la réflexion. Ça ne sert à rien de réfléchir. Essayez de lui amener des éléments de réflexion, parce qu'il va faire les choses par amour. Maintenant, quand quelqu'un fait la Torah par amour, c'est pareil, vous ne pouvez pas lui dire, non, mais qu'est-ce que tu vas faire, de faire ci, de faire ça, tu te rends compte, etc. Si tu fermes le magasin Shabbat, qu'est-ce qui va t'arriver, si tu ne travailles pas le Shabbat ? Vous ne pouvez pas discuter de ça avec lui, parce que ce n'est pas du tout quelque chose avec quoi il est lié dans de la logique. C'est quelque chose, il y a un lien d'amour. Ce lien d'amour, il fait que la Vodat Hashem, elle va traverser le temps. C'est-à-dire que la personne va pouvoir aller au-dessus du temps et faire des choses qui n'ont rien à voir avec le temps. Et même qu'ils peuvent être en contradiction complètement avec le temps, dans des choses qui sont... des choses raisonnables par rapport au temps. Alors la personne, elle ne va pas faire des choses raisonnablement, elle va le faire d'après l'idéal qui l'habite. La personne, elle a un idéal. Cet idéal-là, ça donne dans la personne la emouna. C'est-à-dire que ça se manifeste par la emouna dans la personne. C'est-à-dire qu'elle va agir contre toute logique. Et ce point-là, c'est le point dans lequel il est tzaddik. C'est la base de développement de tous les yannimes, de toutes les choses qu'il va pouvoir faire dans sa vie. Alors ce point-là, comme je vous l'ai dit, soit, comme le rébé dit, c'est-à-dire soit on l'alimente par l'attachement de tzaddik, par l'amour du tzaddik, soit on l'alimente par la conversation régulière avec Hachem, la discussion régulière, soit la discussion avec son ami, qu'on va recevoir de lui aussi un point d'idéal qu'il a et qui va nous permettre à nous aussi de faire un pas en avant. Maintenant, ce point, ce youd, il faut l'amener vers le cœur. Et à ce moment-là, quand la personne, elle est arrivée à amener ce point d'idéal, alors les amours qui sont mauvais, c'est-à-dire les choses qu'il ne faut pas aimer, toutes les passions de ce monde, elles vont disparaître. Qu'est-ce que c'est ces amours, ou des choses de ce monde, c'est la honte et le mépris, c'est-à-dire qu'il y a pour ces choses-là. Parce que toute faute, elle va être recouverte par l'amour. Donc maintenant, c'est un fonctionnement général. Quand vous avez trouvé le point de Ahava, le point d'amour avec Hachem, ce point-là, il va vous permettre de vous dépasser dans des domaines dans lesquels vous êtes dépendant. C'est-à-dire, il y a une dépendance. Chacun, là où il est rentré en galoute, il a une dépendance, que ce soit la dépendance à l'alcool, au tabac, à la drogue, à l'honneur, à la philo, à la psycho, à l'argent, à n'importe quoi. Il y a des dépendances. L'homme, il a des dépendances. Ces dépendances, elles viennent du fait que son cœur, il a été enfermé dans une boîte, dans quelque chose qu'il a fait tourner en circuit fermé dans ce monde. Donc son cœur, il s'est trouvé maintenant dans un endroit, dans ce monde-là. Et comme il n'a pas la possibilité de s'alimenter avec le youd du chesed qui réside dans l'Olam à l'Atsilut, alors il cherche dans ce monde qu'est-ce qui va bien pouvoir, comme on dit, gratter comme sensation de plaisir, que ce soit des plaisirs qui sont extérieurs au corps, comme l'honneur, la connaissance, etc., la philosophie, la psycho, tout ce qu'on veut. Soit, il va être, il va chercher des plaisirs du corps qui sont tous les plaisirs qui sont mis à la disposition de chacun par les médias et par tout ce qu'on veut. Maintenant, il y a Rabbeinu qui donne une etsa ici, une etsa extraordinaire. Il dit, regarde, maintenant, tu te trouves emprisonné dans la dépendance de ce monde. OK, t'es rentré, t'es rentré, t'es rentré, maintenant voilà, t'es devenu dépendant. Maintenant, il y a un point en toi qui est toujours indépendant. Sache qu'il y a un point en toi qui est toujours libre. Ce point-là, personne ne peut l'acheter parce que c'est le point sur lequel c'est tzadik. Comme on a vu, le peuple juif c'est tous des tzadikim. Ça veut dire qu'ils ont tous un point. Sur ce point-là, vous ne pouvez pas l'acheter. Il ne peut pas être acheté par des plaisirs de ce monde. Pourquoi ? Parce que ce point-là, il est alimenté par le recède qui se trouve dans l'ama atzilut, dans l'esode de l'atzilut. Maintenant, quand la personne, elle va faire marcher ce point d'idéal chez elle, que ce point d'idéal soit mis en marche par sa communication avec Hachem individuel, par sa soumission de tzadik ou par la discussion avec son ami, il va se réveiller quelque chose en lui qui va lui permettre de dépasser toute la dépendance qu'il a dans d'autres domaines. Ce n'est pas de sa faute qu'il soit dépendant puisque maintenant, on est dans un monde, c'est comme si vous lui dites à quelqu'un de rentrer dans un Disneyland ou un truc et il ne faut pas qu'il joue, il ne faut pas qu'il ne regarde rien du tout. Il doit passer et sortir de l'autre côté. C'est difficile. Vous l'avez mis dans un monde quand même où il y a beaucoup d'attraits pour beaucoup de choses. C'est difficile de dire à la personne voilà, laisse tout et attends que ça passe et après tu vas voir ça va être très bien. C'est difficile de dire ça à quelqu'un. Comment quelqu'un il va pouvoir faire ça ? Alors Rabbeinu dit non, ce qu'il faut faire ne t'occupe pas des points sur lesquels tu as été vendu ou des points dans lesquels tu as été soudoyé par la société qui sont des modes de vie des idéaux tout ce qu'on veut n'importe quoi que ce soit des idéaux politiques ou n'importe quoi. La personne elle a été achetée c'est-à-dire qu'on est arrivé à prendre son cœur à le connecter sur ça. Maintenant Rabbeinu il dit que tu as toujours un point sur lequel tu es libre et ce point-là on ne pourra jamais t'acheter sur ce point-là. Jamais tu pourras rentrer dans la combine avec ce monde. Ce point-là il est libre il est extrêmement libre. Donc toi investis sur ce point-là ne t'occupe pas du reste. Alors on a quelqu'un qui va dire mais moi je n'ai pas trouvé encore je n'ai pas trouvé il y a des gens qui vous disent vous leur dites voilà mais essayez de faire un peu des mitzvot essayez de faire la Torah essayez de vous marier de monter en Éire d'Israël de fonder un foyer de n'importe quoi qui a un rapport un petit peu avec l'infini. Les gens vous disent non moi vous savez moi il ne manque rien dans ma vie moi je suis très très bien comme je suis et voilà je n'ai pas de problème pourquoi vous voulez que je fasse la Torah pourquoi je voulais tout ça je n'ai pas de problème pourquoi vous voulez que je m'encage là-dedans pourquoi maintenant la personne elle peut réagir comme ça pourquoi le dire voilà moi je me sens très bien il ne me manque rien du tout parce que son point de tzadik il ne s'est pas mis en marche encore c'est à dire il ne l'a jamais il ne l'a jamais laissé se développer il ne l'a jamais aidé à sortir alors ça fait qu'il vit dans sa dépendance et puis il est heureux là-dedans c'est à dire il est heureux c'est à dire il vit sa vie c'est tout il ne se pose pas de questions il va au travail il fait ce qu'il a à faire puis c'est tout il ne se pose pas de questions parce que ce point là il ne s'est pas réveillé chez lui mais il faut savoir que chacun il a des moments où Akkadosh Burkhu il va l'aider à ce que ce point là il va sortir et ce point là il va sortir d'une façon très très forte chez chacun selon les épreuves que chacun il va passer dans sa vie pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que les gens qui se sont rapprochés en général de Breslev ce n'est pas des gens qui ont eu une vie facile en général ce n'est pas des gens qui ont eu la facilité parce que les gens qui ont eu une vie facile ils ont réussi leur vie dans des réussis leur vie entre guillemets dans des domaines dans lesquels ils se sont réalisés qui sont des domaines de ce monde et ils ne sont pas posés trop de questions en général les gens qui sont rapprochés de Rabbi Nachman c'est des gens qui sont passés par des épreuves ces épreuves là elles les ont elles les ont cassées par rapport à tout ce qui pouvait être tout ce qu'on pouvait leur proposer de ce monde et ils les ont obligés ces épreuves là ils ont obligés à aller chercher au delà des propositions de tous les marchands d'idéal qu'il y avait dans ce monde soi-disant dans la matière ces gens là ils ont cherché et c'est comme ça qu'ils ont trouvé parce que leur point de tzadik automatiquement il s'est attaché au tzadik si quelqu'un on le laisse on le laisse tranquille si quelqu'un on arrête de l'agresser Rabbi Nachman il dit si quelqu'un il vit tout seul sur une île déserte c'est sûr qu'il va trouver la vérité alors on peut dire mais comment il va trouver la vérité dans une île déserte mais la vérité elle est en toi à dire le téléphone avec lequel tu peux appeler à Kadosh Baruch Hu parler avec lui il est dans ta poche il est chez toi mais tu ne sais pas qu'il est là tu ne sais pas qu'il est là pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui ne te laissent pas de répit ils sont tout le temps en train de t'acheter ils ne te laissent pas une minute quelqu'un il dit bon taisez-vous maintenant c'est l'heure des informations qu'est-ce qu'il veut dire c'est l'heure des informations alors qu'est-ce qu'il y a c'est l'heure des informations maintenant on est en train de parler on est en train de passer un moment en famille ou avec des amis on doit se taire pour écouter les informations mais c'est quoi ce truc-là qu'est-ce que ça veut dire je dois me taire ben voilà mais ça c'est de la dépendance dès que la personne il sait il y a un journal télévisé de 20 heures et que quelqu'un il va rater ce journal télévisé comment il va faire c'est quelque chose qui lui a été imposé par son geôlier il est obligé d'écouter le journal télévisé de 20 heures ben il y a des choses qui se passent dans la vie de quelqu'un qu'un jour il va dire au revoir à tout ça il va dire au revoir au journal télévisé il va dire au revoir à son patron il va dire au revoir à sa cigarette il va dire au revoir à son argent il va dire au revoir à tout ça et il va partir vers quoi il va partir vers lui vers ce qu'il a en lui d'unique qu'est la Nekouda le point de Echad le point de l'infini qui est en lui et il va rentrer entièrement dans ce point-là il va vivre que par rapport à ce point-là le reste ça ne va pas l'intéresser c'est-à-dire que c'est fini pour lui de se laisser attraper par un système ou par un autre il va chercher Hachem il va vers le chemin d'Hachem il va chercher Hachem avec quoi ? il a tout en lui il a tout chacun il a le kit en lui pour se connecter à Hachem il suffit qu'on l'aisse tranquille qu'on arrête de l'agresser vous verrez que la personne elle va automatiquement aller vers la vérité pour ça qu'on a besoin beaucoup de protection parce qu'en général plus quelqu'un il est proche du point de vérité qui est en lui plus quelqu'un il est proche de pouvoir se réaliser et plus le SRA il va lui envoyer des gens qui vont essayer de l'acheter de toutes les façons que ce soit avec de l'argent avec de l'honneur avec du plaisir avec n'importe quoi on va essayer de l'acheter de manière à ce qu'il n'aille pas vers ce point-là parce que ce point la réunification de tous ces points-là c'est ça la Géoula la Géoula c'est la réunification des points positifs qu'il y a dans le monde c'est ça qui amène la Géoula il y a des gens qui sont des idéalistes il y en a beaucoup dans le monde il y en a des milliers des gens qui sont des idéalistes et ces gens-là ils sont capables de donner leur vie entre guillemets leur vie parce que c'est pas une vie mais tout ce qui s'appelle la vie dans le monde ils sont capables de la donner pour aller vers la vraie vie qui est ce point-là ce point d'idéal qu'il y a dans chacun alors Abinathan il dit que chacun il doit beaucoup parler avec Hachem il dit de parler avec avec Kono c'est-à-dire Kono c'est la chambre Kinyan c'est-à-dire celui qu'il a acheté quand on dit quand on dit en français je connais je connais en hébreu connaître ça veut dire acheter connaître en hébreu ça veut dire avoir la chose elle t'appartient c'est ça la connaître connaître ça veut dire qu'elle t'appartient maintenant parler avec son celui auquel celui auquel on appartient Yedbar qui soit béni parce que sauf sauf notre vie elle appartient à quelqu'un notre vie elle ne nous appartient pas parce que c'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés voilà maintenant ils ont sorti le steak le steak ils ont fait un steak cloné qui va coûter 70 dollars le kilo dans quelques années et qui pourrait être mangé avec du fromage pour ceux qui vont bon je ne sais pas si pour un Yen de Maritain on aura le droit mais théoriquement c'est un steak qui pourrait être mangé avec du fromage parce que c'est pas de la viande regardez l'homme au lieu de développer la vie de ce qu'Hachem lui a donné l'homme il va chercher des choses qui ont des inventions des inventions des choses qui ressemblent à la chose vivante à la chose vraie pourquoi il y a ça dans le monde pourquoi on essaye de créer des choses qui sont des fausses des fausses choses pourquoi on a besoin de créer de la fausse viande on ne veut pas manger de la viande normale dis non mais il y a des problèmes quel problème il y a alors on arrange le problème non les gens au lieu d'arranger le problème ils préfèrent créer de la viande virtuelle c'est à dire c'est de la viande c'est comme de la viande à l'écran c'est à dire c'est une viande mais c'est pas de la viande c'est une viande qu'on a fabriqué par clonage c'est une viande virtuelle mais pourquoi l'homme il fait ça quel est le pourquoi l'homme il s'acharne à investir des millions pour chercher des choses autres que ce qu'Hachem il a créé parce qu'au fond les gens ils veulent nier l'existence d'Hachem ils veulent créer un monde qui est un monde de clonage du monde qu'Hachem il a créé c'est à dire ils veulent créer des situations qui sont des situations clonées et qu'une fois que la personne elle va manger de la viande qui n'est pas de la viande c'est difficile pour elle de se connecter Hachem avec cette viande clonée parce qu'Hachem quand il a créé quelque chose il a créé pour le bien de l'homme quel est le bien de l'homme la possibilité à l'homme de se connecter avec Hachem de le connaître c'est ça le bien c'est ça qui s'appelle le bien maintenant l'homme il va essayer de créer au départ il va essayer de créer des choses qui sont des mélanges des greffes par exemple des greffes dans les fruits des greffes dans les légumes mais tout ça l'intention de tout ça c'est une seule intention c'est essayer de tourner dans un circuit indépendant par rapport aux éléments qu'Hachem il a créé parce que dans les éléments qu'Hachem a créé il y a le bien de chacun qui ressort pourquoi les gens ils ont des besoins par exemple voilà il vient les vacances pourquoi les gens ils ont besoin d'aller dans la nature quel est ce besoin d'aller dans la nature pourquoi les gens ils peuvent aller dans des conditions matérielles qui sont moins bonnes que chez eux passer leurs vacances à la campagne faire des marches tous les jours dans la montagne etc. pourquoi qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas et mettre ce qu'ils vont chercher là-bas ça fait ressortir le point positif qu'il y a en eux qui est agressé toute la journée dans la ville par toute leur façon de vivre une agression sans arrêt il y a toujours on essaye d'acheter la personne de lui vendre des choses sans arrêt pour l'emprisonner et les gens ils sentent un besoin de ça de sortir de là de cette aliénation pour aller trouver un moment de bonheur un moment où le point positif il ressort bien que là-bas aussi il y a de la récupération il y a toujours de la récupération à tous les niveaux mais quand l'homme il s'acharne à chercher d'autres planètes où il peut aller vivre la planète la lune bon ils ont vu on ne peut pas maintenant ils ont dit ah ils ont trouvé un verre d'eau sur Mars je ne sais pas mais voilà il y a de l'eau ici qu'est-ce que tu as besoin d'aller sur Mars tu veux chercher un verre d'eau voilà va ici robinet tu prends de l'eau non non il faut aller ailleurs pourquoi tu veux aller ailleurs il veut aller ailleurs parce qu'il veut créer un système dans lequel il n'y a pas HM voilà ce qu'il veut c'est ça le fond de la pensée c'est-à-dire de créer un système dans lequel il n'y a pas HM c'est tout voilà ce que l'homme à quoi il veut arriver l'homme l'homme qui est fou c'est-à-dire l'anti-homme pas l'homme qui est conscient et le tzadik c'est le contraire le tzadik c'est l'homme qui va être dépendant d'HM dans tout c'est pour ça que Rabinathan il dit moi je ne peux rien faire si je ne prie pas chaque chose que je fais je prie je vais aller faire des commissions je prie que ça se passe bien je vais cuisiner pour Shabbat je prie pour que ça se passe bien qu'HM m'aide etc c'est-à-dire je vais me rendre un hyper dépendant d'HM alors les gens disent mais te rends compte mais il est fou complètement chaque chose qu'il veut faire il n'est même pas capable de prendre sa voiture pour aller au travail non il a besoin monsieur de prier pour prendre sa voiture mais regarde il est fou pourquoi les gens ils disent qu'il est fou parce qu'ils voient que quelqu'un qui dans les domaines il pouvait être indépendant soi-disant maintenant il essaie de même là-bas d'être dépendant pourquoi parce qu'il a compris que la dépendance d'HM c'est ça la vie une fois que la personne elle a compris ça elle a tout compris c'est fini une fois qu'il a compris qu'il a un créateur pas seulement un créateur mais quelqu'un à qui il appartient comme il emploie ici le mot Rabinathan il dit parler avec son avec son son acquéreur c'est la personne celui qui l'a acquis c'est Hachem Hachem j'appartiens à Hachem donc je parle avec celui à qui j'appartiens une fois que j'ai compris ça alors là vraiment je deviens quelqu'un de libre complètement complètement libre comment je suis complètement libre parce que chaque parole quand je vais je vais parler avec Hachem ou chaque situation quand je vais la faire dépendre d'Hachem c'est le point d'idéal qui est en moi qui va vivre et c'est ça la vie pourquoi des gens ils ont fait des actes dans leur vie qui ont même raccourci leur vie pour pouvoir arriver à réaliser un idéal il y a des gens ils ont fait des choses par idéal que ce soit des guerres que ce soit des des choses toutes choses dans la vie d'aider des gens de sauver des vies humaines de faire n'importe quoi qui soit un idéal dans la personne parce que dans l'idéal il y a l'infini les gens ils cherchent à goûter l'infini en faisant des soins en parachute ou des trucs comme ça mais l'infini il n'est pas là-dedans là c'est des gens ils font des effets d'adrénaline c'est tout c'est comme si quelqu'un il prend de la drogue ou autre au lieu de se droguer il se jette dans l'eau d'une montagne avec un parasol ou un parapluie je ne sais pas quoi mais ça ne sert à rien c'est ça la vie c'est vraiment si c'était ça la vie c'est vraiment minable si c'est ça la vie de se jeter avec un parachute du haut d'une montagne vraiment c'est vraiment minable si l'homme avec tout ce qu'il y a autour il a été créé pour des choses comme ça c'est vrai alors il faut savoir que la dépendance d'Hachem c'est ça la vie quand David Améler il dit Anit Fila moi je suis de la prière les gens ils disent mais je ne me suis pas trouvé dans ma vie mais c'est normal tu ne peux pas te trouver il y a quelqu'un il y a des gens qui t'ont acheté des milliers de gens ils t'ont acheté ils t'ont vendu une moto ils t'ont vendu une voiture ils t'ont vendu un appartement sur la côte d'Azur ils t'ont vendu une pizza ils t'ont vendu des vêtements ils t'ont vendu des chaussures ils t'ont vendu de la musique ils t'ont vendu de l'art ils t'ont vendu des choses et des choses et des choses c'est normal tu ne peux pas te trouver ils t'ont acheté de tous les côtés maintenant tu veux te trouver c'est pas difficile Ani, Twila tu veux savoir qui tu es, comment tu t'appelles qui tu es, commence à parler avec Hachem commence à parler avec Hachem tu vas voir qui tu es tu vas voir le moi le vrai moi, le Ani tu vas voir qui il est, pourquoi ? Ani, Twila, moi je suis Twila moi c'est la prière là il a dit David Amère moi c'est la prière ça veut dire moi, je n'existe qu'à travers la prière, pourquoi ? parce que j'ai compris que la véritable existence c'est la prière c'est la prière qui fait développer, qui fait s'exprimer le point d'idéal que j'ai en moi c'est la prière qui va me faire naître et si maintenant je n'ai jamais vécu, je vais commencer à vivre maintenant et si quelqu'un ne prie pas il n'a jamais vécu, il ne sait pas ce que c'est la vie il a toujours vécu pour le bien des autres c'est-à-dire des gens qui lui ont vendu des choses pour essayer de lui faire prendre un crédit de gagner sur lui une chose ou une autre mais vivre, il n'a jamais vécu encore tant que quelqu'un, il n'a pas goûté à ce que c'est la communication avec Hashem il ne sait pas ce que c'est la vie c'est pour ça qu'il dit de parler avec son créateur ici il emploie le mot qui veut dire celui qui me connaît c'est-à-dire celui qui m'a été connaît c'est-à-dire celui qui m'a acheté celui qui m'a acquis l'homme il croit qu'il s'est créé l'homme il ne s'est pas créé, tout le monde sait qu'il ne s'est pas créé tout le monde le sait c'est pas lui qui s'est créé donc maintenant pourquoi il joue il joue soi-disant les indépendants il a été créé par Hashem qu'il a un rapport avec Hashem avec son créateur et tous les éléments ils vont se mettre à leur place dans sa vie pourquoi maintenant parler avec Hashem pour que le point qui est en lui il commence à se manifester, à vivre et il va commencer à éclairer son cœur il va éclairer dans le vav, dans le cœur c'est-à-dire que mon cœur, ma bouche elle va faire sortir de moi cette lumière qui vient de mon point d'idéalisme que j'ai en moi et ça, ça va m'amener à trouver le vav le vav, c'est ce que j'ai dans mon cœur comme possibilité de déduire après voilà ce que je dois faire de ma vie ça y est, j'ai compris ce que je dois faire de ma vie je dois marier, je dois monter en Eres Israël je dois venir à Oumann je dois prier, je dois étudier, je dois faire la tzedakah je dois être joyeux je dois aider le Hame Israël je dois être béchalom avec les gens toutes ces choses-là elles vont naître du fait qu'il a activé en lui le point positif il l'a mis en activation comme dans des programmes des fois vous achetez un programme alors ils vous disent quand vous ouvrez le programme alors ils vous disent est-ce que vous avez une clé d'activation ou vous voulez continuer à laisser d'utiliser le programme à laisser mais ce programme-là à laisser il va durer 30 jours au bout de 30 jours il ne va plus marcher alors maintenant l'homme il a le choix soit il fait marcher la clé d'activation de la vie qui est maintenant le dialogue avec Hachem et créer la dépendance avec Hachem même dans les éléments et surtout dans les éléments où il a l'air de pouvoir se débrouiller c'est surtout là où il doit encore plus créer la dépendance parce que plus j'ai l'impression que je peux me débrouiller tout seul même si je réussis à faire la chose elle n'a pas de vitalité la chose comme je voulais rapporter Rabbi Nathan, il dit à son fils si tu pries avant de faire la tzedakah alors je t'envie dans la tzedakah que tu fais mais si tu ne pries pas avant de faire la tzedakah je ne t'envie pas même quand tu fais la tzedakah je ne t'envie pas parce que ce n'est pas une tzedakah qui est connectée à l'infini ce n'est pas une tzedakah qui est connectée à ton point positif qui est en toi, à ta neshama parce que si tu n'emploies pas le dialogue avec Hachem tu ne t'appelles pas un être vivant au sens plein du terme tu ne t'appelles pas un être vivant tu t'appelles quelqu'un qui est un vivant virtuel même dans une prison, dans un pénitentiaire les gens ils sont vivants mais est-ce que ça s'appelle une vie ? et pourtant ils sont vivants ils ont des repas, ils ont où dormir ils sont enfermés derrière des barreaux voilà c'est ça leur vie est-ce que ça s'appelle une vie ? maintenant quelqu'un qui a créé une dépendance telle qu'il est enfermé complètement dans des concepts d'argent, de plaisir, etc est-ce que ça s'appelle qu'il est vivant ? je ne s'appelle pas qu'il est vivant il n'est pas vivant vivant ça s'appelle libre libre ça veut dire que maintenant il respire de l'infini il agit par idéal c'est ça libre libre ça veut dire que c'est un idéaliste c'est là où on se sent libre quand quelqu'un il agit dans sa vie dans un idéal les gens qui étaient par exemple les gens qui étaient dans la résistance dans le maquis ces gens-là c'était des gens qui étaient vraiment vivants parce qu'ils vivaient leur idéal ils ont vécu leur idéal même si leurs conditions de vie étaient terribles et même s'ils étaient en danger chaque moment mais ils vivaient ils vivaient les gens ils cherchent le confort mais le confort de quoi ? d'un mort ? quel confort on cherche ? ils cherchent quoi ? un confort dans un dans un dans un quoi ? dans un un truc mortuaire là quelqu'un il a vraiment des fois des fois à un moment à chemise mort je me suis trouvé dans des situations comme ça où il fallait choisir il fallait choisir des cercueils comme ça pour les gens et vous voyez vous voyez surtout en Amérique il y a il y a beaucoup plus ça que que en France vous voyez que ils choisissent le cercueil on dirait qu'ils sont en train de choisir un une chambre d'hôtel ou un truc pour quelqu'un pour qu'il soit bien alors ils choisissent un cercueil vous voyez dedans c'est 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 rembourré comme ça pas que ça soit trop dur le le bois etc alors ils mettent un petit peu de comme ça un peu de mousse avec c'est capitonné comme ça c'est très joli etc et ils le mettent là dedans et les gens ils essayent d'investir pour qu'il y ait un beau cercueil et tout mais c'est c'est quoi ces ces choses là les gens ils se moquent de qui ils se moquent ? le confort le confort le confort de quoi ? avant de parler de confort il faut vivre d'abord et quoi ça sert le confort dans un cercueil ? ça sert à rien quoi ça sert ? quelqu'un il dit il dit oui mais il faut un minimum de confort dans la vie mais si avant de parler de minimum de confort il faut parler de minimum de vie il faut être un minimum il faut avoir un smic de vie déjà pour pouvoir parler de confort même si on parle d'un minimum de confort mais il faut exister les gens ils disent oui mais si je monte en Israël etc la Parnassa c'est difficile et tout mais de quoi tu parles ? de quoi tu parles ? il vaut mieux être il vaut mieux vivre avec une Parnassa très dure que ne pas vivre avec une bonne Parnassa à quoi ça sert la bonne Parnassa si tu ne vis pas ? à quoi ça sert ? tu ne peux pas vivre tu peux sortir de chez toi à deux heures du matin aller te promener avec tes enfants tu ne peux pas viens à Jérusalem tu peux aller te promener à deux heures du matin avec tes enfants le Shabbat tu peux sortir tu peux aller te promener quand tu veux aller où tu veux tu es libre tu es libre il n'y a personne qui va t'embêter tu es libre tu es vraiment libre béhémet ah maintenant c'est difficile pour les trucs ce n'est pas grave c'est difficile mais on vit quoi ? c'est mieux que ce soit facile et ne pas vivre à quoi ça sert ? ok tu as une vie tu as le confort tu as une voiture tu as même deux voitures tu as la maison les trucs tac 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 oui mais maintenant tu n'as jamais tu n'as jamais branché le coefficient de vie pour savoir où il en est ton coefficient de vie tu ne vis pas à quoi ça sert ? avant de parler de confort il faut d'abord définir la vie est-ce que maintenant cette situation-là elle ne va pas porter atteinte à ma vie à ce moment-là je vais quand je choisis un travail je choisis un travail qui ne m'enlève pas ma vie sinon quoi ça sert de travailler d'abord je mets mes conditions de vie qui sont mon shabbat ma tfilah mes trucs etc et après je fais mon travail mais je ne vais pas aller dans un travail qui m'empêche de prier un travail qui m'empêche de faire shabbat ça ne lima rien à quoi ça sert le confort s'il n'y a pas de vie et voilà à quoi on a amené l'homme voilà la folie dans laquelle l'homme il se trouve il se trouve complètement en dehors de la vie et il cherche le confort le matériel le confort je n'ai pas besoin de matériel je n'ai pas besoin de confort si je n'ai pas de vie c'est sûr que si j'ai la vie et en plus le confort alors c'est extraordinaire mais si maintenant je n'ai pas de vie à quoi ça va me servir le confort on ne me sert à rien elle dit il est bien regarde il est bien installé etc où il est bien où il est installé dans quoi il est installé dans quelle vie il est installé il m'envient une vie précaire si c'est le prix si c'est le prix à payer on le payera ce n'est pas grave si il faut passer une vie précaire avec des difficultés matérielles tout le temps on le passera ce n'est pas grave mais au moins on a des moments de vie ces moments de vie là personne ne peut nous les enlever du moins on est vraiment vivant avec ça il va pouvoir attacher le point qui est dans son coeur à ce moment là c'est à dire que quand maintenant la bina elle va s'ouvrir je finis juste la phrase et il enlève la honte qu'il y a sur son coeur qui vient briser son coeur maintenant ce qu'il dit ici Rabbeinu c'est à dire que quand maintenant maintenant le coeur le coeur il est capable de capter de capter la connexion avec Hachem tout le temps comme Hachem il a dit comme il a rapporté le Rav Toledano dans la choupa de la fille à Ariel Zacher il a dit Hachem il a dit vous allez me faire ils vont me faire un tabernacle et je vais résider dans chacun mais maintenant si Hachem il te disait fais moi une maison il va te dire fais moi un tabernacle et je vais résider dans le tabernacle mais Hachem il te dit pas ça Hachem il te dit pas que c'est pas le musée du Louvre que tu vas faire c'est pas un musée de la divinité qui veut Hachem Hachem il veut arriver à entrer dans ton coeur donc Hachem il crée une maison que cette maison là elle puisse lui permettre à Hachem de résider dans ton coeur parce que ma maison c'est une maison de prière c'est à dire ma maison c'est une maison les gens ils peuvent se mettre en contact avec moi c'est leur donner le moyen du contact avec l'infini c'est ça qu'Hachem il veut Hachem il veut résider dans le coeur de chacun c'est ça le but si maintenant mon coeur je le libère de la prison dans laquelle il est tout de suite je vais trouver les connexions elles sont là les connexions les réseaux ils sont là quand vous avez un téléphone vous voulez choisir l'opérateur l'opérateur réseau alors choisissez votre opérateur comment on peut choisir l'opérateur si le coeur il est libéré si on a enlevé cette honte si on a enlevé ce poids qu'il y a sur le coeur qui empêche de trouver la connexion avec l'infini et ce coeur là qui nous amène à manger à boire à vouloir de l'argent à vouloir des plaisirs etc maintenant ce coeur là il est enfoui dans de la bêtise pour le sortir de là il faut que je prenne mon point positif qu'il y a en moi mon point infini mon echama mon âme qui s'appelle Annie c'est ça moi c'est ma echama c'est ça qui va rester de moi quand je vais rentrer dans ma tombe mon corps il va partir mais moi je suis moi moi je vais jamais partir moi je vais toujours rester moi je suis indestructible le moi il est indestructible le corps ok il va partir dans la terre mais moi je suis là moi je suis là et je vais être là tout le temps c'est pas un problème le moi il est toujours existant donc c'est celui de celui là qu'il faut s'occuper et celui là comment on s'occupe dans le dialogue avec Hachem quand je dialogue avec Hachem il y a le point ce point là d'infini qui est en moi qui va se réveiller quand il va se réveiller il va libérer le coeur et il va rendre le coeur capable de capter la divinité capter la divinité ça veut dire que vous allez avoir le savoir faire le savoir choisir le savoir vivre vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie vous n'allez plus hésiter dans vos choix parce que vous allez voir l'évidence des choses il y a des gens ils me posent la question ils me demandent des fois je ne sais pas si je dois monter en Israël ou pas on est en train de réfléchir en train de voir etc alors il dit quand vous ne savez pas pour l'instant restez tranquille priez et vous allez voir qu'à un moment la chose va devenir évidente quand ça va devenir évident vous allez bouger le pion c'est tout comme sur un échiquier c'est tout vous allez réfléchir le temps que vous réfléchiez à un moment le geste à faire il devient évident et je le fais c'est tout maintenant il y a des gens qui montent même sans savoir même sans ressentir et tout alors ça c'est déjà un don de soi c'est-à-dire c'est donner sa vie et tout ça c'est déjà des niveaux et sur ça on ne peut pas conseiller à qui que ce soit mais chacun il va faire ce pas-là le jour ça devient évident comment c'est devenu évident parce que Annie parce que le moi il s'est libéré quand le moi il s'est libéré le choix il est devenu évident il y a des gens ils disent mais je ne trouve pas à me marier mais c'est normal tu ne trouves pas à te marier tu ne sais pas qui tu es comment tu vas te trouver avec qui te marier comment tu veux la reconnaître comment tu vas reconnaître ta moitié si la première moitié tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas si c'est un rond si c'est un carré si c'est un vous allez dans un magasin de pièces vous dites voilà il me manque une pièce dans mon truc qui dit mais une pièce de quoi il dit je ne sais pas mais je sais qu'il manque une pièce mais ce n'est pas possible on ne peut pas donner une pièce de quoi on va donner un pied quelqu'un dit je n'ai pas trouvé ma moitié c'est normal puisque la première moitié tu ne l'as pas définie encore comment tu veux trouver l'autre moitié définis la première et tu vas voir que l'autre elle va arriver tout de suite elle est là elle est à côté de toi elle n'attend que ça et ça c'est valable pour tout pour le principe du mariage parce que c'est le zivou par perfection c'est à dire de manière de manière de base tout ce qu'il y a dans le monde s'appelle des zivougim mais maintenant tout la parnassa la maison l'endroit où habiter comment étudier comment prier comment éduquer ses enfants tous ces éléments là ils sont là ils sont devant la personne pourquoi elle n'arrive pas à faire le choix parce que son coeur il est enfermé pour maintenant libérer le coeur il faut communiquer avec Hachem il n'y a pas d'autre possibilité c'est avec ça qu'on commence tout tout commence là tout commence le jour où la personne ouvre ta bouche et je vais la remplir commence à ouvrir ta bouche commence à parler avec Dieu chaque parole avec Dieu elle va te faire exister un peu plus et quand tu vas exister tu vas d'abord tu vas reconnaître tous les êtres vivants qu'il y a sur terre il n'y a pas beaucoup des êtres vivants sur terre des gens qui marquent sur deux pieds il y en a mais des gens qui sont vivants il n'y en a pas beaucoup maintenant quand toi tu vas être vivant tu vas voir que tu vas reconnaître tous les gens qui sont vivants tu vas connaître le cercle des gens qui sont vivants tu vas faire partie du cercle des vivants c'est-à-dire des gens qui sont connectés à l'infini des gens que leur cœur il s'est libéré voilà les gens les gens qu'il faut fréquenter les gens qui ont du cœur les gens que leur cœur il est ouvert des gens qui font du chesed des gens qui font du bien des gens qui voient le bien c'est ces gens-là qu'il faut fréquenter c'est avec ces gens-là l'infini passe ce sont des gens qui ont le cœur ouvert alors l'infini passe Acham il réside dans leur cœur parce que vous voyez le cœur il est prêt à donner le cœur il est prêt il ne regarde pas le temps il ne regarde pas l'argent il ne regarde rien leur cœur il est là il est prêt à aider à donner tout le temps ça ça s'appelle des êtres vivants quand vous en rencontrez des gens comme ça vous pouvez créer votre votre fichier d'amis vous pouvez les mettre dans vos dans vos fréquentations parce que ce sont des gens qui vont vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche d'exister ces gens-là aussi ils vont libérer votre cœur ils vont parler à votre cœur et ils vont vous aider à vous libérer ils vont d'abord vous aimer et en vous aimant comme on l'a vu ils vont alimenter par la Nekouda de Chesed qui se trouve dans Yesod qui est la base de la vie une fois que maintenant les gens vont vous aimer ils vont vous permettre de trouver qu'est-ce qui est aimable dans le monde il y a des choses qui sont aimables et des choses qui ne sont pas aimables du tout alors dans ce monde-là il faut choisir ce qui est aimable ça veut dire c'est qu'il est apte à être aimé ce qui est apte à être aimé dans ce monde c'est ça qu'il faut chercher tout le reste c'est rien du tout n'écoutez rien de tout le reste ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est une perte de temps une perte de vie sauf ce qu'on a quelques dizaines d'années à vivre c'est tout notre vie elle n'est pas longue on a quelques dizaines c'est dommage de l'investir dans des endroits qui ne sont pas aimables des endroits qui ne sont pas à aimer il faut s'investir dans les endroits qui sont aimés qui sont à aimer comme il dit David Améler dans Télim il dit voilà en Eretz Israël ici je vais être qui vitia c'est ça l'endroit que j'aime c'est ça je vais vers la terre qui m'aime pourquoi je vais être dans une terre qui ne m'aime pas pourquoi je vis avec des gens qui ne m'aiment pas pourquoi je dois vivre toute la journée avec des gens qui ne m'aiment pas pourquoi je dois vivre comme ça comment vous voulez que le bien qui est en moi il sorte quand je vis dans un milieu tellement agressif et tellement contre toute la journée comment ça ça ferme le coeur même si quelqu'un il dit ouais mais ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent c'est pas grave c'est pas vrai c'est pas vrai l'homme quand il vit dans un milieu hostile il va tourner même pas un millième de l'énergie qu'il a en lui il va pas pouvoir donner ce qu'il a en lui le bien qui est en lui il sort pas il faut choisir des endroits aimables des gens aimables des situations aimables et si pour l'instant on n'arrive pas c'est ça qu'il faut viser en tout cas et comment je vais y arriver en priant parce que chaque mot de prière il va me mettre en contact avec ce qui est aimable sur terre c'est comme ça que et